il me faut cette information il me les faut maintenant trouvez-le et faites le parler sinon c'est moi qui vous ferai taire à tout jamais pour le coin de mathieu nous avons ta licorne si tu veux la récupérer appelle le 0671 12 12 13 24 allo et qu'est ce que vous voulez tu ne me connais pas mais moi je te connais et je veux des réponses quoi tu comprends pas qu'est-ce que vous voulez je suis ta chaîne et je veux des réponses qu'as-tu lu en janvier dit le moins je tue ta licorne mais c'est la vidéo demain mais elle va sortir demain la vidéo espèce d'abruti ah bah pardon alors bon bah je vous renvoie ta licorne et je regarde ça bonsoir hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va donc parler de mes lectures de janvier et by the way j'ai récupéré ma licorne elle est juste là la voilà l'ince et louise que j'ai récupéré donc en très bonne santé elle est très heureuse de vous revoir voilà elle vous fait coucou elle a récupéré sa petite écharpe serpentard et je suis très content car je l'aime beaucoup 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 je t'aime plus jamais tu ne me quitteras non mais ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui on va parler lecture en effet début janvier j'avais pris la résolution de lire au moins quatre livres par mois et je suis ravi parce que j'ai réussi à en lire roulement de tambour neuf oui neuf comme ça avec les doigts champagne franchement je suis vraiment ravi j'ai beaucoup lu ce mois-ci bon après il ya un petit roman allez on va dire huit et demi mais voilà je suis vraiment super content j'ai réussi ce que je voulais faire c'est-à-dire à lire plus et même pour février là je suis bien parti donc voilà tout de suite je vais vous faire un petit bilan de ces lectures de janvier en janvier j'ai commencé par relire la saga gaune ils ont failli tomber donc en janvier j'ai commencé par relire la saga gaune de michael grant aux éditions pkj je fais attention à ce qu'il ne tombe pas c'était une relecture que je voulais vraiment faire depuis longtemps décidément je les ai posé là parce que ça commence à faire lourd et surtout arrêter pas de glisser et je n'avais pas envie qu'il tombe pour vous résumer l'histoire du 1 alors l'histoire de gaune c'est l'histoire d'une petite ville perdite au beach qui va connaître un grand bouleversement en effet tous les gens de plus de 15 ans vont tout simplement disparaître vont faire les enfants et les adolescents qui restent vont devoir se débrouiller pour survivre et pour comprendre ce qui s'est passé en effet les adultes ne sont pas la seule chose bizarre qui est arrivé ce jour-là puisqu'il y a une espèce de dôme une bulle est apparu en même temps on ne peut pas voir à travers et c'est une espèce d'illusion d'optique c'est à dire qu'on a l'impression que par exemple voir de l'océan l'eau continue alors que non pas du tout si on la touche ça fait mal c'est un espèce de matière un peu comme une membrane et il y a également des mutations génétiques qui apparaissent aussi bien chez les enfants que chez les animaux j'ai vraiment adoré cette saga les romans sont topissimes l'univers est juste génial je me suis vraiment imaginé ce que c'était j'ai vraiment réfléchi à qu'est ce que j'aurais fait si j'étais à leur place et c'est vraiment un truc de fou fin c'est un truc de fou furieux voilà j'ai vraiment adoré cette saga y compris pour les personnages qui évoluent tellement au fur et à mesure des tomes l'auteur dit d'ailleurs même à la fin de son dernier tome qu'il avait voulu qu'on déteste et qu'on aime ces personnages et c'est exactement ce qui s'est passé par exemple dans le tome 2 j'ai détesté astrid alors que dans le tome je sais plus combien je l'ai de nouveau aimé enfin vraiment c'est on passe par des émotions tellement intenses et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est qu'il n'est du color pas du tout la réalité les enfants sont vraiment dans un monde de survie et ils doivent survivre et ils sont prêts à tout pour ça c'est à dire qu'il ya des scènes même carrément gore parfois y compris avec les mutations génétiques avec les animaux qui attaquent les humains etc il ya des conflits il ya des secrets franchement voilà ce roman pour moi il est complet il a tout pour lui même la fin pour vous dire à la fin j'étais là non je veux pas que ça se termine oh non je vais laisser mes personnages j'ai vraiment vécu la fin de gaune comme la fin d'harry potter je voulais pas quitter mes personnages je voulais pas que ça s'arrête alors c'est horrible parce que je suis en train de dire je voulais pas que la zone donc c'est comme ça qu'ils appellent perdu de bitch une fois que il ya eu la bulle je me suis dit j'ai pas envie que ça se termine parce que j'ai envie de continuer d'être avec eux et vraiment lisez ce roman si vous aimez le fantastique avec des adolescents c'est je pense que c'est l'un des romans de base voilà tout simplement on change complètement de style avec ma prochaine lecture qui est sujet tragédie de elizabeth laban aux éditions gallimard jeunesse alors l'histoire c'est celle de duncan un jeune homme qui est élève dans un internat à new york et qui quand on commence le roman va récupérer sa chambre la tradition elle veut que dans cet internat et bien les anciens propriétaires et ils offrent un cadeau aux prochains propriétaires de la chambre donc et là duncan lui reçoit une pile de cd avec une lettre la lettre lui indique quelques astuces comme par exemple un placard secret ou alors comment sortir sans se faire voir et les cd vont lui raconter l'histoire de l'ancien propriétaire j'ai bien aimé cette histoire et j'ai bien aimé cette lecture même si parfois pour moi ça traîne un petit peu en longueur en fait dès le début on se doute que duncan qui est notre héros connaît déjà l'ancien propriétaire de la chambre et qu'il a eu un passif avec lui on sait pas trop vraiment quoi on sait pas trop quand mais on se doute de quelque chose et en fait ce qui m'a un peu gêné dans cette lecture c'est que justement tout le roman tourne autour du pot enfin vraiment c'est très très long avant d'arriver à avoir des éléments et on sait pas trop quelle est la relation que duncan a avec l'ancien propriétaire etc c'est vraiment très bizarre et on sait qu'il s'est passé quelque chose de grave et que la fin des cd va arriver à cet événement que duncan redoute puisque on comprend qu'il était présent c'est vraiment une très jolie histoire d'amour très poétique on suit en effet les deux parcours donc de l'ancien propriétaire et de duncan qui vivent un petit peu la même chose avec leurs petites amies avec le sujet de dissertation qui doit le rendre qui porte sur la tragédie d'où le titre et vraiment c'est c'est très beau comme roman mais voilà cet effet de lenteur et de tourner autour du pot sans jamais savoir où est ce qu'on va ça m'a un petit peu freiné parfois au final ce roman on est vraiment dans un système de découverte puisque comme duncan on a envie d'écouter les cd on a envie que duncan les mette et d'écouter que ça et la fin par conséquent m'a un petit peu déçu parce que on s'attend tellement à quelque chose d'énorme moi je m'y attendais un petit peu à la fin et du coup j'étais là bon tout ça pour ça mais ça reste une histoire très touchante avec une ambiance un petit peu hivernale un petit peu cocon on est dans une petite histoire on est dans dans une petite bulle on est dans la bulle de duncan en fait et voilà je vous conseille sur en janvier j'ai également lu gardien des cités perdues de shannon messenger aux éditions l'humaine donc c'est le tome 1 ce roman je voulais vraiment pas lire de base parce que vraiment la couverture et le fait que l'héroïne est 12 ans pour moi c'était trop jeunesse et ça n'allait pas me plaire je me suis laissé tenter je me suis laissé conseiller par une amie qui m'a dit si lis le et bien par la blogosphère en général puisque tout le monde ne dit que du bien de ce roman et je ne regrette pas de l'avoir lu en effet j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture pour vous résumer un petit peu d'histoire c'est l'histoire de sophie qui est une jeune fille donc de 12 ans et qui est un peu particulière puisqu'elle est surdouée elle est déjà en terminale et elle a d'autres particularités en effet elle a une mémoire photographique c'est-à-dire qu'elle retient tout ce qu'elle voit et surtout elle peut lire dans les pensées des gens mais ça elle l'a jamais dit à personne ça reste son petit secret et ça l'embête un petit peu dans la vie tous les jours et un jour alors qu'elle est au musée avec sa classe elle rencontre un jeune homme qui semble la connaître et ce qui l'intrigue surtout c'est qu'elle n'arrive pas à lire dans ses pensées ce jeune homme en fait il va l'emmener il va l'entraîner avec lui dans une toute nouvelle aventure et surtout dans un tout nouveau monde son monde à lui et surtout son monde à elle puisqu'en effet sophie n'est pas humaine je vous dis pas ce qu'elle est je vous laisse garder la surprise et du coup elle va devoir apprendre à vivre dans ce nouveau monde avec ses nouveaux amis ses nouveaux ennemis aussi et surtout apprendre à contrôler son don et découvrir le secret de ses origines alors très franchement j'ai dévoré ce roman il se lit d'une seule traite on n'a pas du tout envie de le lâcher on est happé par l'univers on est happé par les aventures que vivent sophie et ses amis et c'est vraiment magique quoi c'est à dire que l'auteur arrive tellement bien à nous ancrer dans cet univers que ça en vient incroyable et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 le seul reproche que je peux lui faire c'est que la héroïne a 12 ans et pour moi ce qu'elle dit ce qu'elle vit et comment elle réagit c'est pas les réactions d'une enfant de 12 ans c'est après je sais qu'elle est surdouée je sais que voilà elle est pas humaine etc qu'elle s'est toujours sentie exclue mais le début du roman surtout j'ai eu un petit peu du mal parce qu'en fait tout va très très vite et on n'a pas le temps de souffler et même elle elle est transposée d'un monde à l'autre et elle s'en accoutume très bien tout de suite et je me suis dit mais toute ta vie tu l'asère toi enfin voilà il y a vraiment juste ce côté des réactions qu'elle a parfois où je me suis dit ça coince un petit peu pour moi mais c'est vraiment un super roman et ça un de mes coups de coeur de janvier enfin c'est mon coup de coeur de janvier puisque Ghosn je l'avais déjà lu donc je savais déjà que c'était un coup de coeur et j'ai qu'une hâte c'est d'acheter la suite au salon du livre pour pouvoir les dévorer d'une très belle meilleur livre je crois pour la fin il s'agit des mystères de la licorne de Odile Lozak-Meur aux éditions Ouest France alors en fait ce roman c'est ma grand-mère qui me l'a acheté elle est allée à Giber Joseph et elle me l'a ramené donc j'ai pas compris elle m'a dit oui j'ai pensé à toi est-ce qu'il y a fait une licorne ? merci mamie et en fait je l'ai lu en attendant mon tour dans la salle de bain donc c'est à dire en 10 minutes voilà c'est un livre pour enfants très clairement c'est écrit super gros le roman est tout petit ça fait partie d'une série qui est retour vers le passé où en fait c'est deux enfants qui dans le grenier de chez leur grand-mère il y a un tableau avec leur arrière grand-père et il a un chapeau magique qui les emmène dans le passé qui leur permet de résoudre des problèmes donc là en l'occurrence le problème c'était qu'ils devaient libérer une princesse qui avait été transformée en licorne bon voilà c'est des enfants ils arrivent finger in the nose voilà on fait deux trois énigmes comme par hasard ils arrivent comme ça le retour vers le passé les voyages dans le temps il n'y a pas trop de règles c'est un peu on fait comme on veut c'est pas très grave mais voilà ça reste très mignon enfin voilà c'est un livre pour enfants quoi c'est rien d'exceptionnel mais bon merci mamie pour le geste des mystères de la licorne et bien voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu merci de l'avoir regardé dites moi en commentaire quelles ont été vos lectures de janvier en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bisous licornesques